Il y a un rapport qui dit que le nombre de morts a été grandement exagéré avant l'intervention. On parlait de 2000 morts et le rapport dit qu'il y a la répression à fait à Benghazi 110 morts et à Biden 60. Vous avez parlé de 300 morts avant l'intervention. Donc on est dans les mêmes ordres de chiffres. C'est par contre après l'intervention que là effectivement, à Misrata en particulier, les crimes de guerre ont été vidants et les bombardements massifs par les pro-Kadhafi et que là il y a eu vraiment pas ça. Mais après l'intervention. Avant, les morts n'étaient pas de 15 000 ou les chiffres d'intervention. On est d'accord. La deuxième question qui est posée, c'est celle des rebelles, mercenaires. C'est un problème très sérieux parce que c'est le problème des noirs... Des noirs... Des biens ou sub-sariens. ...qui sont considérés comme des mercenaires parce qu'ils sont noirs. Mohamed Arbi a écrit un article dans une revue dès le mois de février attirant l'attention là-dessus sur les répressions qui étaient communisées par les gens de l'Asie parce que là même les deux rapports, je crois, Amnistie et vous êtes d'accord là-dessus, sur les crimes qui sont commis à l'encontre de noirs libyens considérés comme des mercenaires. Et le troisième alors, c'est le nombre de morts de ces guerres finalement. Il y a eu le chiffre de 50 000 avancés par quelqu'un du conseil interméen à Tripoli, puis le conseil interméen a parlé de 25 000. Ce sont plus. Pour ça, on sait toujours que dans ces conditions-là, les chiffres passent facilement de 50 000 à 100 000. Un mort est un mort, mais on jongle très vite avec les chiffres. Il y a quand même... Je ne parle pas alors des bavures. Je parle des bombardements aux démords. du 31 mars au 22 août, c'est-à-dire il y a un mois, il y a eu 25 310 missions aériennes sur la Libye, mais 8 751 strike missions, c'est-à-dire avec bombes, avec tir. 8 751 bombardements, combien ça fait de morts ? Plusieurs bombes par bombardement. Un temps, c'est trois personnes. Ce n'est pas une seule bombe, c'est plus... Donc, trois fois 8 700, on arrive aux 25 000. Je ne sais pas, je vais me poser des questions. On n'a pas la réponse, on n'est pas enquêteurs, on n'a pas eu accès, et au moment où le bon lieu les frappe, c'est extrêmement... c'est bien sûr impossible d'être là et savoir exactement ce qui se passe. Et après, il y a de la manipulation dans tous les sens. Bien sûr, chaque camp a intérêt à exagérer ce que fait l'autre. On sait que c'est une communication de guerre, rien n'est crédible. 8 500 bombardements, c'est probable. Pour l'instant... Oui, oui, pour l'instant... Alors, tout dépend si dans votre char, excusez-moi, si on prend du droit, si on fait du droit international, je ne suis pas juriste, je ne suis pas spécialiste de la Libye, donc je ne vais pas aller très loin. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si le char est en train d'avancer ou il est en position de tirer, il est légitime de lui tirer dessus. Les trois personnes dedans, c'est des cibles de guerre. S'il y a des civils à côté qu'on atteint, là, on fait un dégât, un dommage collatéral. Donc, si c'est 25 000 militaires de Gaddafi qui sont tués, désolé pour eux, c'est les lois de la guerre. Mais le risque, c'est... Donc, on n'a, nous, pas d'informations sur combien de morts des deux côtés ont causé les actions militaires des uns et des autres. C'est, pour l'instant, impossible à savoir, j'espère, que des gens font des enquêtes sur ce sujet. Nous, nous l'essayons. Sur les subsahariens, je voudrais juste dire que tout de suite, dès que Benghazi a été pris par les rebelles, a été contrôlé par les rebelles, on a immédiatement eu des gens sur place, on a été voir les prisonniers subsahariens ou noirs libyens suspectés d'être des mercenaires. À notre connaissance, là encore, y compris à Tripoli, après la prise de Tripoli, à notre connaissance, il n'y a pas eu de massacre de subsahariens ou de mercenaires, de supposés mercenaires. Il y a eu des mauvais traitements, il y a eu des arrestations massives, des arrestations arbitraires, des détentions sans jugement. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a, nous, la certitude qu'à Tripoli, les gens qui ont été pris dans des quartiers comme étant subsahariens, possibles mercenaires, ils ont été d'abord mis dans des écoles, dans des stades, dans des lieux, ils ont été regroupés, aujourd'hui, dans des prisons sous contrôle du CNT. Et à part que les conditions sont, bien sûr, extrêmement pénibles, il n'y a pas à notre connaissance d'exaction, d'exécution extrajudiciaire. On n'en est pas à ce niveau-là et pour l'instant, personne, à ma connaissance, n'a pu dire qu'il y a eu 100 supposés mercenaires qui ont été tués à tel endroit, à tel moment. Voilà. Et à moins que quelqu'un, là encore, nous, avec nos 4 personnes sur le terrain qui sont dans les différentes villes, on n'a aucune preuve de tel crime qui serait commis sur des subsahariens, qu'ils aient été arrêtés de manière injustifiée, qu'ils soient menacés, qu'il y ait des risques de représailles par la population, tout ça est vrai, il faut que le CNT déploie et que les déploient des moyens pour protéger ces gens-là, en priorité, c'est les plus vulnérables. Sur le nombre de morts avant l'intervention, pas de souci, 300, 50, 400, là encore très difficile à savoir, mais oui, pour nous, d'après nos informations, oui, Benghazi était menacé d'un pain de sang. Voilà. Alors, est-ce que ça justifie une opération militaire ? Je laisse les juristes travailler sur le sujet. Nous avons pensé, nous, qu'il était important de protéger les civils à ce moment-là. La solution, on a, a quitté la solution adoptée par les Nations Unies. Après, ce qu'on a dit, c'est que s'il y a cette solution, il faut qu'elle se fasse dans le conformément au droit international et au droit international humanitaire. Et donc, attention, au dommage collatéraux, et tous les moyens ne sont pas permis pour justifier la fin. Voilà ce que je voulais dire. Ceux qui ont déjà participé à nos conférences, c'est une règle générale. On essaye, bon, nous sommes, nous, aux côtés, nous essayons de participer donc à l'analyse, à la réflexion, à la formation, de manière indépendante, et nous nous invitons très chaleureusement et nous sommes heureux d'avoir des points de vue divers pour qu'on puisse débattre entre tous ceux qui sont, qui veulent lutter pour le progrès et les droits humains. Bon, c'est le cas du Moïne Rafforce. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec beaucoup ce que vous avez dit. Bon, et d'autres, on peut être d'accord en partie, pas totalement, pour différentes raisons. Il reste encore beaucoup de questions concernant que vous avez évoquées. Bon, moi il y a quand même une, bon, juste, j'aurais aimé bien dire une chose qui m'a choqué quand même, c'est que l'Union africaine que vous avez mentionnée, elle a souhaité, souhaité, souhaité un dialogue et l'Afrique du Sud qui avait voté la résolution en 1973 a été outrée par ce qui s'est passé que le fait que les Occidentaux refusent. Ce qu'avait d'ailleurs décidé la résolution en 1913 est demandé un dialogue entre les partis qui a été refusé par les insurgés parce qu'ils avaient l'appui des Occidentaux et par les Occidentaux. Donc là, pourquoi est-ce que ce dialogue n'a pas eu... Désolé, désolé. Désolé, mais je ne suis pas spécialiste pour les... Mais je n'ai pas ce souvenir-là de cette période-là de mars-avril quand la délégation de l'Union africaine se rend à Tripoli. Je pense aussi que Kazéfi n'était pas prêt à négocier quoi que ce soit par rapport à une quelconque compromis de gouvernement national, de l'Union nationale avec les rebelles. J'en suis persuadé, je n'ai rien vu de ce type-là. Maintenant, si c'est faux... Je n'en reste trois. Merci, très bien. Sauf que la différence avec la mauvaise foi, c'est qu'à Human Rights Watch, on ne dit pas qu'il y a des milliers de morts, on a la liste des gens qui sont morts. C'est la différence entre ceux qui disent qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts et qui ne disent pas où, quand, comment et les noms des gens. C'est que nous, quand on dit qu'il y a 400 morts, on a les noms des personnes, à quel jour ils sont morts, ils sont dans quel hôpital et ils ont été enterrés où. Voilà, c'est tout ce que je veux dire en termes d'objectivité de la démarche que nous essayons d'avoir. Nous ne prenons pas parti pour les rebelles ou pour qui que ce soit. Nous demandons simplement à ce que tout le monde, tous les acteurs, respectent les droits humains. Merci. Moi, j'ai une question. Votre organisation a-t-elle changé de position à l'égard du fond des problèmes ? Parce que là, je suis étonnée que vous preniez position sur le fait d'approuver l'intervention militaire, donc sur ce droit, quelque part, d'ingérence humanitaire, alors que dans un autre rapport très pertinent que vous aviez fait sur le Sahara occidental et des exactions du Maroc sur les populations civiles, vous refusiez de vous prononcer sur le droit à l'autodétermination du peuple saraoui. Alors, c'est quand même beaucoup. Là, être d'accord pour le droit à des bombardements et ne pas se prononcer sur la légitimité du droit à l'autodétermination qui est, d'après la Charte des Nations Unies, imprescriptible et inadménable, ça m'étonne. Alors, peut-être, vous allez maintenant vous prononcer pour ce droit à l'autodétermination des saraouis. Je l'espère. Moi, je suis Georges Menaëm, je suis directeur de recherche au CNRS et membre du procès scientifique de la TechFrance. La question factuelle que j'aimerais vous poser, monsieur, c'est la question sur la question de l'indépendance de Human Rights Watch. Quel est votre financement ? D'autres comme ça ? Essayons d'être brefs. J'adore être dans le débat un peu chaud, donc il n'y a pas de souci. En fait, il n'y a que deux questions, c'est ça ? Non, est-ce qu'il y a un peu ? Ah oui, d'accord, après, je vais m'en aller, parce qu'en fait, si je n'aurais pas monopolisé le débat, je ne suis que... C'est une organisation qui a pris, et maintenant, je pense qu'on a pas mal contribué sur les six derniers mois à apporter de l'information sur ce qui se passe en Libye. Le financement du Human Rights Watch est un financement qui ne dépend d'aucun gouvernement, nous ne recevons aucune subvention publique, nous avons simplement des financements privés d'individus, un budget de 42 millions de dollars, 50 millions, je crois, de dollars, dont 500 000 euros collectés en France auprès de généreux donateurs indépendants et privés, et voilà, il y a des critères d'exclusion, les entreprises peuvent financer même à moitié de 25 000 euros par an, et nous exclons toute une série d'entreprises qui nous estimons comme étant incompatibles avec les activités que nous menons et les risques de conflits d'intérêts entre nos travails de dénonciation et les activités de ces entreprises. Donc, nous n'avons pas d'argent ni du gouvernement américain, ni français, ni européen, ni qui que ce soit. La liste de donateurs est publique sur le site web de Human Rights Watch, si vous la voulez, elle est disponible. Parfait de chance, en seconde. Bien sûr, non mais, oh oui, non parce que ça, on sait bien qu'il y a de la suspicion toujours par rapport à telle ou telle ONG, d'où est-ce qu'elle parle et quelle est sa légitimité à parler sur, madame, excusez-moi, ou alors je me suis mal fait comprendre, on n'a pas approuvé une intervention militaire, on a acté le fait que les Nations Unies ont pris cette décision et on a dit si cette décision est prise, voyons voir, on verra, nous, notre rôle, c'est de voir comment elle est appliquée et si elle est appliquée dans le respect du droit international humanitaire et si les méthodes utilisées tant par les rebelles que par l'OTAN sont conformes à ce droit international humanitaire ou non. Voilà. Que nous ayons approuvé l'existence de la, que nous ayons approuvé la résolution de 2005 sur responsabilité de protéger, oui. Oui, nous pensons que c'est un progrès en termes de droit international que des populations civiles qui sont menacées et dont le gouvernement incapable d'assurer la sécurité et de garantir leur respect de leurs droits fondamentaux, notamment le droit à la vie. Oui, ça nous semblait un progrès et justement, il nous semblait intéressant qu'il soit bien différent et bien formulé d'une manière beaucoup plus intelligente que ce que proposait notre cher Bernard Kouchner de droit d'ingérence, de devoir d'ingérence ou je ne sais quoi. La responsabilité de protéger, c'est d'abord la responsabilité du gouvernement local et s'il ne le fait pas, il y a toute une série et là, je vous invite à la lire dans le détail, il y a toute une graduation de pression qui a malheureusement à la fin peut aboutir effectivement à une intervention armée. Nous ne sommes pas contre les interventions armées par le principe, mais nous sommes très vigilants parce qu'on existe qui est un grand risque en cas d'intervention armée sur la manière dont les choses se déroulent. Donc, vous voyez, je n'ai pas approuvé l'intervention armée, donc la légalité de cette décision et sur le conflit du Stade occidental, nous ne prenons pas position sur le statut final que doit avoir le Stade occidental, merci de dire que c'est normal, donc je n'ai pas besoin de le faire puisque notre rôle, nous, de l'Organisation de défense des droits humains, c'est de voir comment l'armée marocaine, les autorités marocaines ou le polisario violent les droits humains ou non et de mettre ces informations sur la disposition des diplomates pour qu'ils se rendent compte des mesures qui sont nécessaires à prendre pour protéger les populations saharabouis de sortes occidentales, notamment le déploiement d'une mission des Nations Unies en matière de l'observation des droits de l'homme qui n'a toujours pas eu lieu, la mineurso étant la seule mission des Nations Unies créée au cours des 30 dernières années qui n'a pas de composants de droits de l'homme. La France, chaque année, bloquant l'évolution du statut de la mineurso pour intégrer la question des droits de l'homme à la demande bien sûr du Maroc. Nous sommes dénonçants de cela, nous pensons que cette posture que nous avons et dans laquelle on ne prend pas partie sur le conflit même entre les autorités marocaines et le Front Polisario nous donne plus de marge de manœuvre, plus de légitimité, plus d'objectivité pour dénoncer les droits de l'homme des deux côtés. Oui, je voudrais, je vais simplement dire que en ce qui nous concerne, nous avons un immense respect pour les relations comme nous avons un rapport sur ce qui est ici. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tout, bien entendu, mais je voudrais quand même... Mais évidemment, vous faites quand même un travail essentiellement formidable que nous... Finalement, mais il y a aussi le droit de critique qui s'exprime ici. Bon, voilà. Donc, je crois que... Qui voulait la parole ? Je crois que c'était Madame ici, je crois. Alors, je voudrais vous remercier pour avoir explicité déjà au niveau du droit international la différence entre les lois et les jurisprudences et l'application des juges, en fait, qui en a été sur la lèche et le public. Ainsi. Donc, en fait, force est de constater que toutes les lois et les barrières qu'on essaye de mettre en attente pour faire avancer le droit au niveau international. D'un autre côté, il y a quand même des barrières qui se mettent en travers. par exemple, je m'interroge alors que sur différents épisodes depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à présent, le fait que, par exemple, la création de l'État d'Israël, l'État d'Israël a été créé par les Nations Unies en 48, mais effectivement, il n'y a eu aucune des résolutions qui ont été appliquées par cet État, aucune des résolutions et en même temps, c'est le seul État dans le monde qui a des frontières dynamiques qui procèdent à une colonisation systématique et des expropriations systématiques et en même temps une agression systématique contre une population complètement démunie qui a été d'abord démunie au niveau démilitarisé, je dirais, par l'occupement britannique d'abord et puis par la suite par les Israéliens qui ont été bon, bien sûr, Human Rights Watch n'a jamais tiqué là-dessus, il n'y a pas eu vraiment de travail de fond sur cette question à chaque fois qu'il a été demandé. Depuis le massacre, le massacre de Géline, en fait, massacre après massacre parce que ça a commencé par les massacres de Ragnounes, des villages entiers rasés, etc., tout ça, ça n'a pas, je dirais, stigmatisé la conscience démocratique et des droits de l'homme de certains et on continue aujourd'hui. Je voudrais quand même revenir sur l'agression en 2006 où Israël a systématiquement détruit le Liban, toute son infrastructure, il y a eu des milliers de morts, il y a eu à Gaza, population quand même sous blocus depuis 5 ans aujourd'hui, on estime que ce n'est pas contre les droits humains, parce qu'il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de machin, aucune possibilité de transition, ça, les droits humains sont parfaitement protégés, et puis, on se donne le droit d'intervenir, de demander l'intervention dans des pays souverains sous prétexte de protéger la population civile, alors, je parle de là, déjà, déjà en Irak dans les années 90, on se donne le droit d'intervenir en Irak, alors qu'en Irak, quand même, ça a donné lieu à 2-3 millions de morts sur les 20 ans d'intervention américaine, etc., soi-disant, pour protéger les Irakiens, aujourd'hui, on voit bien les Irakiens comme ils sont protégés et comme le pays est dépecé et en croix est dévasté, je pourrais dire, et je crois que beaucoup de personnes regrettent la présence de son homme qui fait aujourd'hui par rapport à l'Irak tel qu'il est aujourd'hui, aucune vie dans moi, c'est plus possible. Je reviens à la Libye, alors, moi, je distingue énormément, quand même, la colonisation, un pays souverain, est un pays souverain et c'est important quand même de respecter sa souveraineté et qu'aujourd'hui, sous prétexte de protéger les populations civiles, on porte atteinte à cette souveraineté et d'un pays indépendant, on en arrive à un pays occupé par l'OTAN, par les forces militaires, etc., sous prétexte de protection de la population. Donc là, je me pose la question quel est l'objectif de ces organisations se disant humanitaires, d'une part, qui interviennent pour la protection de la population, mais cette population est paradoxalement n'est pas du tout protégée dans un État comme les États-Unis, par exemple, où il y a 600 000 personnes qui ont été atteintes à leur liberté, qui ont été emprisonnées, appréhendées par les CIA et par les CIA, etc., avec des peines, avec des accusations dont ils ne connaissent rien. La prison de Guantanamo est une atteinte non seulement à la liberté des individus, mais à la liberté, même je dirais, à la conscience humaine dans le monde. Il n'y a eu aucune réaction là-dessus. Donc là, je demande des éclaircissements sur les objectifs, si vous voulez, et puis je voudrais savoir au niveau de la démarche internationale, au niveau de l'évolution du droit, comment on peut faire pour réellement faire avancer le vrai droit des êtres humains dans tout le globe. Parce que, pas seulement dans les pays dits du tiers-monde ou les pays du sud, où les seules personnes qui ont été appelées aux tribunaux internationaux pour des crimes contre l'humanité sont des responsables des pays du sud. Est-ce que, par exemple, le Bush ne serait pas responsable de la tuerie quand même de quelques millions de personnes quand on voit l'Afghanistan, l'Irak, etc. Est-ce que ce n'est pas digne d'un Bush d'être attrait quand même à la Cour internationale pour les crimes contre l'humanité, Sharon ou Netanyahou aujourd'hui, etc. Je voudrais voir comment on peut faire pour vraiment avancer. Je remercie beaucoup, madame, pour cette intervention très importante. Malheureusement, je voudrais partir si j'ai bien compris. Vous allez essayer de répondre très brièvement. Même pas. Et puis, ensuite, voilà. À peine répondre parce que ça m'a fait une très longue discussion. La grosse différence, madame, pour moi, c'est quand ce qu'on peut nous considérer une nouvelle association qui a pris des contacts dans ces différents pays, quand c'est la population locale qui dit venez nous aider, c'est très différent de quand c'est simplement une volonté étrangère. Je suis désolé, peut-être que messieurs, mesdames, vous n'aviez pas de contact en Lévis jusqu'à présent. Savez-vous que depuis le massacre d'Abou Salim en 1996, des 1 200 prisonniers politiques qui venaient de Benghazi, qui justifient justement toute la haine que Kadhafi avait envers la population de Benghazi, qui était Benghazi la rebelle. Savez-vous que depuis 1996, les familles de ces gens-là, de ces victimes, ont en permanence lutté contre le régime de Kadhafi à l'intérieur de la Libye ? Savez-vous qu'il y a une manifestation à Benghazi en janvier 2009, pour demander justice pour les familles des victimes de la prison d'Abou Salim ? Savez-vous que les premières manifestations de Benghazi en février 2011 ont été menées par des juges et des magistrats qui allaient du tribunal de Benghazi jusqu'au centre-ville justement pour montrer que le problème c'est la justice dans ce pays et ces gens-là n'étaient pas armés contrairement à ce que j'ai pu entendre tout à l'heure. Et si ce n'est pas de ma faute, si nous à Human Rights Watch on a la chance, la capacité de connaître ces gens-là, d'être en contact avec eux. On était au téléphone avec eux tous les jours en février dernier et c'est eux, ce n'est pas nous qui avons demandé l'intervention, c'est l'ambassadeur de Libye à New York qui a demandé l'intervention et le passage de la 1970 et de la 1973. Ce n'est pas de ma faute, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est comme la grosse différence entre les situations, c'est que quand les Sud-Africains eux-mêmes ont dit il faut bricoter nos produits, on était bien sûr beaucoup plus légitimes pour le faire et chercher à déstabiliser le régime sud-africain. Je suis surpris par votre foi et votre credo dans la souveraineté nationale alors que nous sommes tous les premiers à penser que cette souveraineté nationale est malheureusement trop souvent la protection de régimes puissants qui peuvent ainsi maintenir leur pouvoir en réglement de leur population et contre leur propre population et justement cette souveraineté nationale a posé tellement de problèmes depuis qu'elle a été instituée comme étant une règle d'or. Aujourd'hui, heureusement, le droit international a progressé, les sociétés civiles ont progressé et nous pouvons aujourd'hui espérer protéger des populations contre leur propre gouvernement. Merci. Nous remercions beaucoup notre orateur pour son intervention qui doit maintenant partir. Je dirais qu'en ce qui me concerne, il y a à prendre et à laisser à la fois dans ce qu'il a dit et dans ce qu'on dit d'autres personnes ici. Bien sûr, on est là pour débattre. C'est très bien comme ça. Juste trois petites observations à propos de ce que vous avez dit, Madame, indépendamment de ce qui concernait notre camarade de tout à l'heure. En ce qui concerne la création de l'État d'Israël, je ne crois pas qu'on puisse dire que l'ONU a créé l'État d'Israël. L'État d'Israël s'est créé tout seul comme se créent tous les États souverains, c'est-à-dire qui se jettent à la figure du reste du monde par la force. La légalité n'a pas d'intervenir là. Quel est l'État qui a été légalement et pacifiquement établi ? Regardez la carte. Donc, les Nations Unies ont proposé un partage qui n'a pas eu lieu. Et quand les Israéliens ont proclamé leur indépendance, il y a eu, comme vous savez, une guerre, etc., les Nations Unies ont accepté Israël comme membres, mais ça ne peut pas s'assimiler à une création de l'État. La première observation du mois, c'est ce que je crois avoir. Alors, deuxième observation, il est vrai que toute une série de résolutions du Conseil de sécurité ont rappelé à propos des territoires ou de l'occupation, des démolitions, de la colonisation, les principes du droit international. Aucune n'a été vraiment respectée. Je signale au passage, aucune de ces résolutions n'était une résolution chapitre 7. C'est-à-dire que, au fond, c'était des recommandations si vous appliquez le même. Oui, je vous dis, aucune de ces résolutions n'était une résolution chapitre 7, donc, elle n'était pas strictement obligatoire au sens de la charte. Et ça m'amène à la dernière observation. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité, ça veut dire quoi, en fait ? C'est le Conseil. C'est le Conseil. C'est le Conseil de sécurité. Oui, le Conseil de sécurité peut prendre différentes sortes de résolutions qui ont valeur a priori de recommandations, qui pèsent en réalité par le poids politique, l'état des rapports de force, mais, d'après la charte, lorsque le Conseil de sécurité déclare que son intervention est nécessaire au maintien ou au établissement de la paix et vise le chapitre 7, alors, tous les mondes des Nations Unies à qui s'adresse la résolution, sont juridiquement obligés d'obéir. Ce sont les seules juridictions de résolution strictement contraignantes. Il n'y en a aucune parmi celles auxquelles vous avez très justement fait allusion. Alors, dernière observation, vous avez tout à fait opportunément relevé la différence de traitement entre les différentes parties du monde, au regard du droit, etc. Alors, je voudrais simplement vous signaler que le droit, nous autres juristes, n'y sommes pas pour grand chose. Nous ne gouvernons pas le monde, pas plus que les organisations humanitaires. Et ce que vous critiquez, c'est la politique internationale. ce sont les jeux des puissances qui, par ailleurs, sont les auteurs des règles de droit qu'elles respectent plus ou moins, mais, a priori, dans le droit international, et c'est pas par hasard, il n'y a rien de formel qui oblige, par exemple, à intervenir en Syrie, actuellement, ou qui oblige à intervenir d'une autre manière au Bahreïn. C'est parce que nous sommes dans un domaine politique. Désolé. Je vais demander à un autre, je ne veux pas parler de la Libye, encore que Human Rights Watch fait partie de la diversité des politiques et des symptômes d'une vie démocratique. Alors, je ne le défends pas. Je sais que Human Rights Watch est une association américaine aussi, d'abord, fondée aux Etats-Unis, qui est une des rares associations de droit d'ordre aux Etats-Unis qui réagissent contre le gouvernement américain. Il faut lire sur leur site, y compris en français, le site de l'organisation américaine en français, il y a des prises de position de Human Rights comme le gouvernement américain qui existent aussi, je veux dire, vous dire, c'est l'onesté dire aussi que ça existe aussi. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec ce que je ne connais pas. Mais c'est vrai que dans toute situation chaude, paroxystique, comme celle de la Libye actuellement, incontestablement, il y a une guerre de communication aussi qui est très importante et parfois les ONG à leur exu sont aussi l'instrument de... C'est ça la liberté démocratique aussi, de s'exprimer. Je crois qu'il faut que tout le monde fasse un effort sur les chiffres aussi de ce qu'on sait dans toutes les guerres et après, on sait qu'il va y enlever le zéro sur le nombre de l'équipe. C'est arrivé avec Kosovo, la Bosnie, etc. Ma question, elle est, M. Jérôme d'Apradès, merci beaucoup pour la clarté de votre intervention. J'ai une petite question qui détermine la deuxième énergie. Je ne suis ni juriste ni expert, mais je cherche, je lis, je travaille sur ces sujets-là et je n'ai pas encore trouvé une seule phrase dans aucun doute qu'une présupposition qui dit que le crime contre l'humanité est réservé aux situations de conflits armés. autrement dit, il ne peut pas y avoir un crime contre l'humanité dans des situations ou de conflits internes ou de... Je me trompe peut-être. Si donc, le crime contre l'humanité n'est pas réservé aux situations de conflits armés, il y a des situations, je pense à celles de la République démocratique du Congo, où vous avez des femmes victimes de viols par dizaines de milliers. Là aussi, les chiffres sont incertains, mais on est de l'ordre de dizaines de milliers. Il y a ce que je peux rappeler, des crimes de masse. Lié ou non, conflit avec le Rwanda, le Soutu Kivu, etc., je n'entrerai pas dans cette... Ma question précise, elle est. La justice internationale, la justice pénale internationale, ne se substitue pas aux justices nationales. Elle intervient si l'État ne veut ou ne peut juger lui-même. Bien. Mais devant des crimes de masse et devant la nécessité aussi d'assumer des compensations, des réparations aux victimes. La justice, ce n'est pas simplement de réprimer, c'est aussi de rendre justice aux victimes, rétablir l'harmonie sociale, surtout après des conflits de saine nature. Mais quand il y a 50, 60, 80 000 victimes, la justice nationale ne peut pas, ou n'a pas les moyens, ou ne veut pas. Ma question, ma question, elle est, comment on peut s'articuler la justice nationale et la justice internationale devant ce que j'appelle les crimes de masse ? Et le début peut-être d'une réponse, et je termine là, je suis un peu intrigué par, mais positifment intrigué, par le tribunal pénal sur le Sierra Leone, qui a ma connaissance à être écrite sur la demande de Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, qui avait plus qu'une responsabilité nationale, puisque ce sont des juges internationaux, il se trouve que je vous connais un, personnellement, qui a travaillé pendant des années. Alors, beaucoup de criminels ont été jugés dans le tribunal pénal au Sierra Leone même, géographiquement, dans le pays des victimes, mais Charles Taylor est toujours à ma connaissance, en jugement, à l'aile. Alors, devant des crimes de masse, comment s'articulent à votre avis et qu'est-ce qu'on peut imaginer un avenir d'articulation entre la justice nationale et la justice internationale et est-ce que le Sierra Leone n'est pas un peu un exemple ? Merci. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre parfaitement. En tout cas, en situation de la crime contre l'humanité, il n'est pas strictement lié à un conflit armé national ou interne. Simplement, il y a une dimension collective, une dimension massive et systématique d'une attaque contre une population dont les textes disent qu'elle peut être civile. Encore faut-il qu'en cas de défaillance de la justice nationale, quelqu'un puisse saisir la Cour pénale internationale. Et ça, c'est le fond du problème. Vous ou moi, nous ne pouvons pas. Nous pouvons signaler n'importe qui peut saisir, les victimes peuvent signaler que... Mais en dernière analyse, c'est ou un État adhérent à la Convention de Rome qui peut saisir la Cour, ou le procureur intervenant après une enquête couvert par une délibération d'une chambre de la Cour qui peut déclencher quelque chose, ou encore le Conseil de la Sécurité. Et vous voyez que c'est extrêmement verrouillé. Et ce verrouillage n'est pas l'effet du hasard, d'une imperfection qu'on pourrait corriger. Il est voulu. Les grandes puissances qui tiennent le monde ne veulent pas se laisser embarquer dans des procédures, notamment, et en particulier quand il s'agit de massacres de masse. Et je l'avais évoqué l'indemnisation des victimes sur une pleine crise financière. Qu'est-ce que vous allez nous rajouter là comme dette étatique ? Ce n'est pas simplement regardable. Alors peut-être dans l'avenir, je ne sais pas. Mais actuellement, c'est un peu comme ça que malheureusement je vois les choses. Je me permets de revenir sur Human Rights Watch. Le handicap international est typiquement une ONG humanitaire. Alors je pense qu'il faut qu'on redéfinisse un petit peu ce que c'est l'humanitaire. Pour nous, c'est vraiment des actions qui se font en fonction des besoins des populations. C'est-à-dire une organisation humanitaire ne débarque pas dans un pays en se disant « Tiens, ce serait sympa d'aller faire un projet dans ce pays ou puisqu'il s'y passe nos intérêts on va aller faire des projets humanitaires. » Non. L'aide humanitaire elle se fait en fonction des besoins des populations et pour la plupart des ONG françaises elle se fait aussi de façon indépendante du politique de façon impartiale et en respectant une certaine neutralité. Alors cette neutralité elle nous gêne un petit peu aux entournures parce que très bien des fois on se retrouve sur des terrains de conflits de guerre où on est témoin parfois d'exactions et où on se dit que notre présence auprès des populations l'assistance qu'on peut leur porter aujourd'hui elle est nécessaire et il faut absolument qu'on reste et si on veut rester on ne peut pas parler. Donc il y a une articulation très intéressante qui se fait avec des ONG comme Human Rights Watch comme Amnistie Internationale et bien d'autres qui eux sont des ONG qui travaillent uniquement sur les droits humains et qui peuvent collecter les témoignages alors auprès des populations en direct bien sûr mais aussi qui peuvent avoir un recueil de témoignages auprès de nos partenaires locaux des ONG nationales qui eux aussi sont sur le terrain tous les jours et aussi auprès de quelques ONG internationales. Donc il est vraiment la présence d'ONG comme Human Rights Watch comme Amnistie Internationale pour nous est vraiment essentielle pour que ce qui se passe sur le terrain soit visible. Alors un exemple on peut prendre l'exemple du Sri Lanka dont tout le monde se moque particulièrement en France. La guerre au Sri Lanka a fait de nombreuses victimes. Les criminels sont impunis. Je ne suis pas une juriste mais c'est vraiment une guerre sale qui m'émeut. c'est une vraie injustice et encore une fois une justice à deux vitesses dans le monde. Et pour en revenir à la responsabilité de protéger je pense que la souveraineté d'un État pour nous qui sommes tous les jours sur le terrain on aimerait que la souveraineté d'un État elle s'arrête là où l'État ne protège plus ses propres populations et commet systématiquement des exactions sur ces populations. Le Kivou en est un excellent exemple. Nous avons un projet à Wadi Kali en collaboration avec 13 ONG humanitaires internationales et les viols systématiques et collectifs c'est complètement inacceptable donc où ça s'arrête la souveraineté d'un État. Merci beaucoup. J'aurais quand même dire que cet après-midi nous débattrons effectivement nous débattrons des questions de fond telles que celles-ci sur les spontanées pour protéger qu'est-ce qu'on peut espérer ou ne pas espérer d'un point de vue général comment il doit s'appliquer force armée par force armée quels critères de manière plus ou moins de manière qui ne devrait pas être arbitraire etc. Donc ces questions-là on en rediscutera cet après-midi on va prendre encore quelques questions mais il faut vous laisser le temps d'aller déjeuner après puisqu'on reprendra à 2h avec les conférenciers qu'on a annoncé donc voilà donc on continue encore quelques questions je suis une militante de base pacifiste de base et une grande impératrice de la charte de la nation de l'ennemi qui essaie de défendre partout je me demande qui peut vérifier si réellement un gouvernement qui se présente devant l'opinion internationale est réellement représentatif de ce peuple j'ai entendu enfin monsieur Fardeau a passé beaucoup de temps à dénoncer les rumeurs c'est dommage qu'il soit parti parce que moi j'ai entendu une autre rumeur et c'est pas n'importe qui qui l'a répondu c'est Patrick Livret qui dans une conférence a dit que tout à fait au début du soulèvement d'Algazie il y a eu une très grande manifestation de la population qui a voulu faire une marche non violente sur Tripoli et il semblerait que le CRT qui a été très rapide pour Saint-Gaudet a refusé cette solution en disant non on va résoudre ce problème là par les armes je voudrais savoir si vous avez entendu parler de cette manifestation et de cette volonté du peuple et je commence je continue à avoir moi aussi des dettes sur la représentativité du CNT du peuple et du Bia bonjour et Vix et Fadi un citoyen de Provence intéressé par l'ensemble des thématiques de ces conférences et je préférais dire citoyen appuyé plutôt qu'engagé parce que je ne suis jamais ce qui dégagé comme certains le disent et j'aime bien cette formulation je voulais des précisions sur cette loi belge que vous avez évoquée qui a duré pendant trois ans et qui ensuite a été édulcorée sous pression des Etats-Unis et je voulais également un peu plus de précisions sur ce protocole de 77 qui permettrait la condamnation de dirigeants dans le cas de dommages collatéraux et ensuite je me posais la question donc j'étais d'accord avec ce que disait madame derrière tout à l'heure sur le fait qu'il faut laisser le temps au peuple de s'approprier eux-mêmes leur pays et d'imposer eux-mêmes leurs valeurs et qu'ils apprennent à se gouverner eux-mêmes mais dans le cas où il y aurait légitimité à intervenir je me demande si l'introduction du droit de la gérance humanitaire dans l'ONU ne devrait pas passer par une refonte de l'ONU à commencer par le conseil de sécurité de l'ONU où il me semble que jusqu'à récemment et peut-être encore aujourd'hui les cinq membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU font partie des cinq plus grands vendeurs d'armes dans le monde ce qui est quand même une hypocrisie hallucinante et également les droits de l'homme sont fondés essentiellement sur le 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 En gros, les conventions générales elles-mêmes ne protègent pas ou peu les populations contre les effets des hostilités en cours de conflits. Alors ça a été donc sous l'égide du CICR, Comité d'Assemblée à Carouche, il y a des évaluations qui sont arrivées au protocole 1 de 1977, qui effectivement donnent des conditions très fortes, avec encore une certaine ambiguïté, mais très fortes, encadrant les pertes de syranistantes qui seraient possibles, et disons dans quel cas il s'agit ou non de crimes de guerre. Et les dommages collatéraux, je n'ai pas le temps de détail, mais sont très largement des crimes de guerre selon le protocole de 1977. Donc des dirigeants qui sont responsables de politiques militaires causant de graves dommages collatéraux, même s'ils ne visent pas intentionnellement la population civile en tant que telle, peuvent dans ce cadre-là être poursuivis. Alors que ça a été dans le statut de la Cour pénale nationale, c'est une vérité indiscutable, que ça a été très diminué. Par exemple, dans le protocole 1, il y a la notion, dont parlait M. Fardeau, il y a la notion de bombardement et d'attaque indiscriminée, dans un sens fort, ça existe dans le protocole, ça n'existe plus dans le statut de la Cour. Maintenant, la compétence universelle. La compétence universelle, c'est l'idée que certains crimes sont des crimes qui concernent l'humanité entière, donc qui pourraient être poursuivis partout. Et la loi beige dont il s'agissait, cela dit, les principes généraux sont admis d'une certaine façon, mais il n'y a pas de règles concernant les modalités d'application. Et elles sont extrêmement diverses, selon les pays, etc. Alors la loi beige dont il s'agissait, pour répondre à votre question, c'est une loi qui allait très loin, puisque en Belgique, des partis civils, des victimes ou des ONG, pouvaient déposer plainte en Belgique à propos de crimes de guerre, ou crimes contre l'humanité, qui auraient été commis ailleurs dans le monde, sans lien avec la Belgique, sans lien avec la Belgique, par des personnes qui n'étaient pas des Belges, et dans des endroits qui n'avaient rien à voir avec la Belgique. Donc on pouvait poursuivre en Belgique. Donc il y a eu, ça a été, et puis cette loi a été modifiée, dès le moment, elle a été modifiée, bon, il y a eu des problèmes avec cette loi, parce que du coup, il y a eu beaucoup d'ailleurs de plaintes qui ont été déposées en Belgique, qui, dont certaines, n'étaient pas, étaient assez farfelues, et ont été motivées par des raisons politiques, plutôt que par la question des crimes à proprement parler. Mais le problème qui s'est posé, c'est qu'on a été émises des plaintes contre les responsables des États-Unis à propos de l'Irak. Alors du coup, les États-Unis ont fait pression sur la Belgique, ils ont dit, ça va comme ça, ça suffit comme ça, et le siège de l'OTAN va quitter la Belgique, si vous continuez comme ça. Donc la Belgique est revenue en arrière, alors il est possible de déposer des plaintes en Belgique encore, mais il faut qu'il y ait un lien avec la Belgique, c'est-à-dire qu'il y ait des victimes belges, ou qu'il y ait un certain lien avec la Belgique. Et bon, alors des autres pays dans le monde, il y en a beaucoup qui ont adopté des lois de compétences universelles, mais la plupart du temps, avec pas mal de restrictions qui rendent l'application difficile. En Espagne aussi, il y a eu un recul, je crois que Jérôme D'Apranet l'avait mentionné, il y a eu un recul aussi, un recul, bien qu'il y ait encore des plaintes actuellement en Espagne, à ce propos-là. Et la Suisse, d'ailleurs en Suisse, il y a une chose intéressante, c'est que récemment, cette année, la Suisse, où il y a aussi des lois de compétences universelles, il y a eu une plainte déposée contre M. Bush, et du coup M. Bush, dont il a été question, M. Bush que nous aimons tous beaucoup, bien entendu, M. Bush qui devait se rendre pour une conférence en Suisse, il a renoncé. Alors il ne risquait pas grand-chose à mon avis, mais il y a d'ailleurs, c'est vrai aussi, d'ailleurs certains responsables israéliens hésitent à se rendre en Grande-Bretagne, par exemple, où il y a de certaines lois de compétences universelles, bien qu'assez limitées quand même, avec des restrictions, pas mal de restrictions sur les modalités d'application. À mon avis, il ne risque pas grand-chose, il ne risque vraiment pas grand-chose, mais certains responsables israéliens hésitent à se rendre dans des pays comme la Grande-Bretagne, parce que, par principe de précaution, comme on dit. Donc ça répond à votre question. Alors votre autre question, c'était à propos des Nations Unies, de réformes éventuelles des Nations Unies, je crois. Donc là-dessus, je vais peut-être passer la parole à Nils Sanderson. Non, non. Non, tu ne veux pas dire ? Bon, c'est vrai que, dans ce que vous avez dit, qu'il y a un point fondamental, c'est que le Conseil des Sécurités, il y a cinq membres permanents, ça c'était après la Deuxième Guerre mondiale, et il se trouve que parmi ces cinq membres permanents, il y en a pas mal qui ont été eux-mêmes directement responsables de certains des crimes les plus graves, qui ont été commis dans le monde depuis 1945. Ça pose un problème, et effectivement, les actions du Conseil des Sécurités, bon, le moins qu'on puisse dire, comme ça a été dit par pas mal de personnes ici, c'est qu'elles sont pas mal unilatérales et arbitraires. Enfin, c'est la situation actuelle. Alors, est-ce qu'on peut modifier la charte des Nations Unies, et dans quel sens, et comment, pour aller vers quelque chose de plus juste ? C'est quelque chose de très difficile. J'ai mentionné d'ailleurs, dont il s'agit d'ailleurs de Nice Anderson para cet après-midi. J'ai mentionné, d'ailleurs, bon, juste pour terminer, la résolution 377, qui pourrait, le cas échéant, donner des pouvoirs plus étendus à l'Assemblée Générale, mais c'est difficile, et réunir sur les questions importantes deux tiers des voix, des votants et présents, c'est quelque chose qui est très difficile, parce que les pays occidentaux, ça fait déjà un bloc non méguageable, et qu'ils ont évidemment des moyens d'influence aussi très forts sur pas mal de pays plus petits. Donc c'est difficile, et je ne sais pas la réponse à cette question, et il en sera question, donc, cet après-midi. Je ne sais pas, il y avait d'autres questions ? Est-ce que vous avez évoqué ? Vous parlez d'un certain nombre de valeurs communes, qui sont aussi importants à remettre en avant ? Oui, ben des valeurs communes, il en existe. Simplement, le problème, c'est que soit ils ne sont pas appliqués, soit les uns ou les autres en font leur propre interprétation à leur façon, et donc effectivement, ça c'est un travail qui est un travail de longue haleine. Je suis pas sûr que les pays africains ou les pays asiatiques se sentent vraiment représentés par cette charte des droits d'armes, enfin, les droits d'armes, enfin, les droits d'armes. Les droits d'armes, je crois. Après, c'est que c'est communément acquis que ces valeurs sont universelles, mais est-ce que ça les est vraiment pour tous les pays ? Non, ça serait pas intéressant, parce que ça revient sur un texte qui en soit proche, à le repenser collectivement, et tant que ça aurait du sens, que ça soit vis-à-vis de la loi, qu'on a un point de politique, pour que tout le monde s'y reconnaisse, pour que tout le monde s'y reconnaisse, les compétences internationales et les institutions particulières. Oui, merci, c'est une bonne remarque très importante. Néthie ? Non, je vais seulement enfin pouvoir préciser le programme exact de l'après-midi. Donc, Pascal Bolifas, effectivement, s'excuse, au dernier moment, mais il était dans l'impossibilité de venir cet après-midi. Donc, de 14 à 16h environ, la première session, il y aura Anne-Cécile Robert du Monde Diplomatique, et je ferai alors à ce moment-là mon intervention aussi dans cette session. Et la deuxième session, environ de 16 à 18h, il y aura donc René Brouman et Zetan Todorov. Alors, je crois que le sujet principal sera effectivement la question du droit d'ingérence, du droit humanitaire et du droit d'ingérence, et de la version actuelle qui est le devoir de protéger. Et je crois que c'est un débat essentiel en France parce qu'il est occulté. Il est occulté parce que la France est engagée directement dans le conflit en cours. Et donc, exactement comme on a eu au moment de l'intervention en Irak, un débat en France en fonction de la position du gouvernement français par rapport à la non-intervention, la participation en Irak, et un autre débat en Angleterre où l'Angleterre était engagé, on a une situation inverse aujourd'hui où en France, on est engagé, et par exemple en Allemagne, on ne l'est pas, et le débat est complètement différent en Allemagne sur le droit d'ingérence et de le droit protégé. Donc je crois que c'est toute l'importance du débat de cet après-midi, avec des angles d'attaque très différents, parce que celui d'Anne Cécile Robert et celui de Svet St-Ozorov ou de René Brouman, les voire le mien, ont chacun des angles d'attaque différents. Donc c'est la thématique de cet après-midi. Merci et bienvenue. Je rajouterai juste une petite chose à ce qu'a dit au point de vue du programme. Donc je pense que... Nils, 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 Nils. Je pense que Michel Fournier, donc d'Amnesty International, sera là aussi. Michel Fournier, oui, responsable d'Amnesty International, Maghreb et Moyen-Orient. Et Moyen-Orient, parlant également de rapports... On reviendra en particulier sur les questions de la Libye et à cette occasion sur le rapport qu'Amnesty a sorti le 13 septembre à propos de la Libye. On en discutera à nouveau avec des opinions qui seront probablement contradictoires des uns et des autres. Merci beaucoup.